Coucou, c'est Enami et bienvenue sur ma chaîne. Si vous aimez tout ce qui est séries, drames, vengeances, romances, la música et surtout le reggaeton, aujourd'hui je vais vous conseiller une série à surtout pas louper sur Netflix et quelques faits sur cette dernière, mais tout ça après le générique. Personnellement, je suis hyper compliquée en matière de séries, mais la Reina del Flo est une des meilleures que j'ai vues jusqu'à aujourd'hui. C'est une série colombienne sur Netflix qui se compose de deux saisons. La première contient 82 épisodes et la deuxième 90 épisodes. Et ça se passe à Meledin, en Colombie, où deux amis, Charlie et Huancho, habitent dans un quartier pauvre et travaillent avec l'oncle de Charlie qui est un trafiquant de drogue et ils sont vraiment sous son emprise. Mais eux, leur rêve, c'est de devenir des chanteurs hyper connus. Mais Huancho a une petite soeur et un petit frère dont il doit s'en occuper. En plus, le duo n'est pas hyper doué dans l'écriture de paroles, ce qui fait que ça les empêche d'évoluer dans ce milieu. Et leur chemin croise Yehimi, une fille hyper talentueuse qui écrit de belles paroles et qui a une très belle voix. Il lui propose de rejoindre son groupe. Yehimi a un petit faible pour Charlie, ce qui contribue beaucoup à sa réponse positive. Elle rejoint le groupe et ils deviennent un trio. Elle, elle écrit les paroles et ils chantent tous les trois. Charlie leur présente une occasion en or d'aller aux Etats-Unis pour rencontrer un producteur de musique hyper célèbre. Et pendant ce voyage, il va tendre un piège à Yehimi, suite à quoi elle va rentrer en prison pendant de longues années. Et suite à ça, il va y avoir une histoire de vengeance, de romance et de drame. C'est une série où on ne s'ennuie pas une minute. C'est vrai que les premiers épisodes, on est un peu perdu. Mais quand ils font le flashback de l'histoire, on comprend vite pourquoi Yehimi est en prison et pourquoi l'histoire se passe comme ça. Maintenant, passons à quelques faits sur cette super série. Personnellement, ce que j'ai adoré dans la série, c'est qu'il y a beaucoup de musique. J'ai fini la série il y a un petit moment, mais j'ai toujours ces musiques en tête et je les écoute toujours. Les trois personnages principaux qui sont Yehimi, Charlie et Eric ne sont pas de vrais chanteurs et du coup, ils sont doublés lors de leur passage en chanson dans la série. Mais il y a bien trois vrais chanteurs qui sont Irma, Chris Vega et Axel. Si vous connaissez un peu l'univers du reggaeton, vous allez remarquer que le personnage de Charlie a des similitudes dans ses gestes et son style avec Maluma, un chanteur hyper connu qui est originaire de Mellettine aussi et qui joue actuellement dans le film Marimi avec Jennifer Lopez. Je vous conseille vraiment. Et en fait, c'est normal parce que Charlie s'est inspiré de plusieurs chanteurs de reggaeton pour son personnage dans la série. Carlos Torres qui joue le rôle de Charlie dans la série n'a pas de tatouage dans la vraie vie sauf que dans la série, il en a et du coup, il devait venir trois heures à l'avance pour se faire coiffer et se faire les tatouages de la série. Et il faut savoir que l'acteur de Prison Break venait aussi quatre heures et demie avant le tournage pour se faire tatouer le plan de la prison. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Sachez que l'Arena des Flos est numéro un en Colombie et elle le mérite vraiment. Croyez-moi, vous n'allez pas vous ennuyer une seule seconde devant cette série et je suis sûre que vous allez être hyper content de la fin. N'hésitez pas à aller checker cette série sur Netflix. Moi, je vous invite à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et activer la petite clochette pour être prévenu de mes prochaines vidéos. En attendant, je vous donne rendez-vous comme d'habitude samedi prochain. Soyez au rendez-vous ! Sous-titrage ST' 501